avant de vous parler de la tendance astrologique de cette semaine je vais vous parler de mars mars est la quatrième planète de notre système solaire par ordre croissant de la distance au soleil cette planète se situe à plus de 400 millions de kilomètres et bien de la terre son atmosphère est de couleur rouge ce qui lui vaut d'être surnommé et bien la planète rouge cette teinte qui passe du rosé au brun en fonction des saisons provient des particules poussiéreuses composées et bien de rouille et qui se répandent dans l'atmosphère à cause des fortes tempêtes de vent mars est des fois plus petit que la terre et dépourvu d'eau d'un point de vue astrologique mars est associé au signe du bélier un signe de feu et chez les grecs mars a le visage du dieu arès le dieu de la guerre le dieu le plus combatif de l'olympe mars traverse un signe entre six semaines mais aussi elle peut y rester jusqu'à six mois il s'agit d'une planète qui impose dans une bonne configuration mars apporte l'énergie dont nous avons besoin alors où se situe mars en ce moment et bien mars se termine sa trajectoire dans le signe de la vierge jusqu'à mercredi mars va encore profiter à la vierge aux taureaux aux capricornes au cancer et au scorpion dès jeudi mars rejoint mercure dans le signe de la balance cette configuration apporte une intelloactualisation avec une aisance mentale les actes sont plus réfléchis parfois pouvant être hésitants alors à qui profitera mars et mercure dès jeudi et bien à nos signes d'air qui sont les balances les gémeaux les versos mais aussi aux deux signes en aspect favorable les sagittaires et les lions voyons maintenant ce qui ne change pas le soleil qui est toujours dans le signe et bien de la vierge le soleil en vierge apporte plus de discipline plus de rigueur il va apporter une marque d'intérêt à notre quotidien le souci du détail et de l'efficacité on dispose d'un esprit plus analytique pragmatique et pratique alors à qui va profiter ce soleil et bien à nos signes de terre qui sont la vierge le taureau et le capricorne mais aussi à nos deux signes en aspect favorable le cancer et le scorpion et on termine avec vénus qui est toujours dans le signe et bien du scorpion cette vénus en scorpion est très magnétique très intense passionné elle a une véritable profondeur des sentiments très attaché à la sécurité et bien c'est probablement la vénus la plus possessive du zodiaque son amour est très puissant il se dégage d'elle une certaine soif de domination affective vénus est très sensuelle et sexuelle et bien dans son comportement alors à qui profitera vénus cette semaine et bien nos signes d'eau qui sont le scorpion les poissons et le cancer mais au-dessus en aspect favorable le capricorne et la vierge et bien voilà on a fait un petit tour des différentes planètes importantes pour cette semaine alors avant de vous quitter voici mon top 3 des signes et bien de cette semaine en troisième position le scorpion deuxième position la vierge et la première position est pour le signe et bien de la balance si vous souhaitez en savoir plus sur votre tendance astrologique et bien de cette semaine selon votre signe et bien vous pouvez retrouver mes prévisions astrologiques directement sur mon site internet et sur mon instagram et bien de cette semaine